Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment on passe de ça à ça. Pourquoi je me suis décidé à fabriquer ce cache latéral ? Quand je vois les prix sur le net pour un bout de tôle alu, alors effectivement c'est bien usiné, mais bon, je trouve ça un petit peu excessif au niveau tarif. J'ai acheté une plaque en aluminium, c'est une 250 par 500 mm, et en épaisseur 1,5 mm. J'ai également acheté de la peinture noire, Black Magic, voilà. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'espère que le rendu sera à la hauteur de mes espérances. Là, il y en a à peu près pour 12 euros chez le Bricotruc du coin. Voilà, en tout, avec la peinture, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Ça mérite de le faire soi-même. Ce fameux cache latéral, côté gauche de la machine. Maintenant, il va me rester à établir le gabarit en carton, comme pour les écarteurs de sacoche, on va faire la même chose. Et à partir de ça, on viendra usiner la plaque en aluminium, et faire les pliages nécessaires pour que ça soit bien en place sur la machine. Allez, c'est parti, on va commencer par préparer le gabarit avec toutes les mesures. Le gabarit est prêt, donc comme d'habitude, découper dans un petit bout de carton. Et là, on va pouvoir, donc, le gabarit avec les pliures, voilà, les endroits des pliures. J'ai pris quelques mesures. Donc là, on va simplement poser le gabarit. J'avais fait les tests sur la machine. Et on va reporter tout ça sur la plaque d'alu, et puis on va procéder à la taille de celle-ci. Donc voilà, la plaque taillée. Donc, je ne sais pas si on voit ici, j'ai fait un marquage pour le pliage supérieur. Il va y avoir un pliage à peu près à cet endroit-là. Je vais procéder au test sur la machine, voir si toutes les mesures coïncident. Et ensuite, je vais fabriquer cette patte qui viendra en place ici, les percements pour attraper la partie inférieure. Et ici, fabriquer un système. On verra sur la machine. Je vais vous montrer ça. Je vous montre ça tout à l'heure. Ça va donner ça à peu près. J'ai encore un pli à faire en bas, sur la partie basse. J'ai mon système de fixation qui va venir ici. Il faut que je fasse une patte qui vienne se reprendre dans la fixation d'origine, ici. Et là, la partie base, de toute façon, on n'a pas de sujet, puisqu'on va pouvoir récupérer sur la partie en plastique, cette partie qui vient s'en ficher ici. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. On va prendre des mesures. Et c'est parti. Allez, voilà, les gars. Donc, après moult réflexions pour pouvoir fixer ce cache-là par rapport à la petite tétine d'origine qu'on puisse avoir ici. En fait, j'ai trouvé... Donc là, ici, forcément, j'ai fabriqué une patte. Donc, j'ai fabriqué une patte qui revient dans la fixation d'origine, qui est juste là. Voilà. Et là, par contre, j'ai trouvé un super système. C'est une cheville molly. Au final, que j'ai été mettre... Donc, en fait, l'opération est réversible. Et ça, c'est cool. Donc, je vais le démonter. Je vais vous montrer, en fait, le système d'attache ici. Et en fait, là, il est vissé. Et du coup, le cache ne peut vraiment pas partir. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc, je l'ai desserré au préalable avec le tournevis. Je vous montre. Franchement, je suis super content du résultat. Parce que je me suis creusé la tête pour savoir comment j'allais faire tenir à cet endroit-là. Donc, maintenant, il y a deux systèmes de fixation. Il y aura ici et à l'ancienne patte, ici. Voilà, donc là, j'ai mis... Voilà, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc, la fixation d'origine, toujours en bas. Voilà. La fameuse... La fameuse patte équerre, que je vais fixer, bien sûr. Là, c'était pour le montage à blanc. Et ce système, voilà, avec le... La vis avec deux contre-écrous d'un diamètre supérieur en office de cale. Donc, tout ça va être peint de la couleur du cache. Et là, le système, c'est ni plus ni moins qu'une cheville molly. Que j'ai pressée derrière avec le... J'ai pressée derrière, pris dans le caoutchouc d'origine. Et là, voilà, si le jour où je veux remettre le cache d'origine, j'enlève la cheville molly et tout revient à sa place initiale, quoi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à passer tout en peinture. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite surprise à la présentation finale du cache sur la machine. Je vais passer, je pense, trois couches de peinture. Donc, voilà. Peinture terminée. Donc, j'ai passé... J'ai passé pas mal de couches de peinture. Peinture noire. Et deux, trois couches de vernis. Bon, non, ça, c'est une salissure. C'est pas... Voilà. Donc, j'ai mis un vernis... Un vernis satiné. J'ai préféré mettre un vernis satiné pour les défauts qui puissent y avoir à la peinture. Forcément, ça estompe un petit peu avec la patinée plutôt qu'un brillant. Donc là, la pâte. Et j'ai fait la visserie aussi. Donc, on est parti pour assembler tout ça. C'est tellement satisfaisant de faire les choses soi-même. Voilà. Donc, bon, il y a quelques imperfections. Forcément, c'est pas parfait. L'inscription imparfaite comme ça, c'est ce que je voulais de toute façon parce que je voulais pas que ça soit trop nickel. Après, forcément, il y a des détails. Certaines personnes diront oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Je suis d'accord. Il y a plein de façons. Après, moi, je le fais avec moindre de moyens. Et c'est la base, en fait, de faire les choses pas trop chères. Autrement, j'aurais acheté ces cash si j'avais voulu mettre de l'argent dedans. J'aurais acheté directement fait. Et ce côté personnalisé, voilà, ça fait toujours plaisir de le faire et de le faire partager surtout. Donc, sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, roulez cool. Sous-titrage Société Radio-Canada